Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. L'Union africaine vient de désigner une troïka pour gérer le dossier du Sahara occidental. Vous faites partie de cette troïka. Quel sera votre rôle ? C'est l'Union africaine qui a transféré le dossier du Sahara aux Nations Unies. Ce que nous avons dit, comme la situation ne règle pas, la troïka a encore un rôle de suivre le dossier aux Nations Unies et d'enfermer l'Union africaine. Nous ne prenons pas de décision, mais nous suivons. Nous ne croireons pas avec les Nations Unies, nous suivons le dossier et nous rendons compte à nos pères. L'Union africaine veut mettre en place des réformes, essayer de rendre son fonctionnement autonome. L'une de ces réformes, c'est de mettre en place une taxe de 0,2% sur les produits importés. À ce jour, il y a seulement 23 États africains qui l'appliquent. Comment peut-on expliquer ce scepticisme autour de cette taxe ? Déjà, en Nenna, il y a déjà 23 États, ce qui est extraordinaire. En Nenna, il y a déjà presque la moitié des États qui ont déjà accepté et beaucoup, dont la Guinée, nous avons déjà mis dans notre budget. Parce que vous savez, l'Union africaine a été financée pour l'essentiel par l'Union européenne et autres. Comment voulez-vous que l'Afrique puisse compter si on n'est même pas capable de supporter notre organisation ? Or, aujourd'hui, nous voulons que l'Afrique parle d'une seule voix, que les problèmes africains soient réglés par les Africains. Mais il faut que les hommes prennent au sérieux, il faut que nous-mêmes, on se prenne déjà au sérieux, en commençant d'avoir un point de notre organisation au sérieux. Mais il y a encore énormément de pays d'Afrique australe qui n'ont pas adopté cette taxe-là. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre ? Ils sont d'accord pour les 0,2%. Mais là où il y a problème, c'est une mauvaise interprétation. L'Afrique a décidé de dire qu'on a touché à l'acte fondamental. Je l'ai dit l'année dernière à Zuma, je l'ai dit avant-poussant. Je l'ai dit, oh, quelle est la décision qui se trouve à l'acte fondamental ? Donc, c'est une mauvaise lecture. Ils ont cru que, par exemple, la désignation des commissaires va être faite par le président. Non, ce n'est pas adopté. Il y a beaucoup de propositions qu'on a faites. Il y a celles qui ont été adoptées et celles qui sont en discussion. Et ils confondent les deux. Bon, ensuite, il y avait aussi, bon, il ne faut pas se cacher la vérité, il y avait une tension entre Zuma et Kagame. C'est pas ce que Kagame a dit au dernier sommet. Il ne faut pas confondre le message avec le messager. Bon, donc, il y a quand même interférence sur d'autres problèmes parce que l'Afrique du Sud, on voulait à Kagame, il dit que Kagame a tué les opposants chez lui. Donc, je pense que cette partie-là est en train de diminuer progressivement parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'on n'a pas toujours l'art fondamental. En marge de ce sommet de Nouakchott, il a beaucoup été question de la candidature de Louise Mouchikiwabo, la ministre rwandaise des Affaires étrangères qui brigue le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Pourquoi fait-elle lui l'indimité ? Vous savez, moi, j'ai défendu un principe à l'Union africaine. C'est que quand nous avons un candidat africain, tout le monde doit soutenir ce candidat africain. Et l'Afrique doit parler d'une seule voix. Donc, nous avons eu une résolution aujourd'hui qui présentait le soutien de l'Afrique à la ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Est-ce que selon vous, elle a ses chances ? Ça, c'est autre chose. Disons qu'il y a beaucoup de controverses, mais nous avons défendu un principe que l'Afrique doit parler d'une seule voix. Maintenant, évidemment, tous les États africains ne sont pas membres de la francophonie. Donc, il n'y a pas 50 États dans la francophonie. Ça veut dire qu'on n'est pas majoritaire au point de vue voire de la francophonie. Donc, ça dépendra maintenant de comment les autres pays vont se comporter. Un autre dossier qui préoccupe la plupart des chefs d'État présents à ce sommet, c'est le problème de la migration. La semaine dernière, l'Union européenne a décidé de mettre en place des plateformes de débarquement des migrants sur le sol africain. Comment est-ce que vous, vous percevez cette manière de gérer les flux migratoires ? Les États africains ne doivent pas se prononcer individuellement. Il faut qu'on porte le problème devant l'Union africaine et que l'Union africaine n'a pas une décision. Mais aussi, il y a des problèmes objectifs qui sont dus au comportement de l'Occident en Afrique dans le passé. Chacun doit prendre sa responsabilité. Il faut qu'on se sent qu'on discute en tenant compte des intérêts des deux côtés. Pas qu'on veuille ne jeter nos enfants. Alors que si nous sommes en retard, il y a quand même de la responsabilité de l'Occident. Il y a notre responsabilité aussi. Une question sur votre rôle en tant que médiateur sur la crise togolaise. A partir de quand les points de l'accord obtenus le 27 juin dernier vont-ils être exécutés ? Il y a des choses que nous avons demandées à court terme. C'était de continuer à libérer les prisonniers. Deuxièmement, de lever l'intention de manifester dans trois régions. Et de permettre que les gens manifestent, mais en accord, en prenant des mesures. Nous n'avons pas affiché une date. Nous ne pouvons pas aller là-bas, reporter les élections à Déternam. Donc nous avons donné une date indicative le 21 novembre. Mais ça ne veut pas dire que nous fichons une date. C'est très clair, c'est une date indicative. S'ils arrivent à s'entendre, ils recommenceront. Si maintenant il n'y a pas d'entendre, nous verrons. Alors, quels faits de doute que nos pères vont nous donner ? Mais le fait de donner une date indicative, est-ce que ça incite chaque parti justement à appliquer les recommandations que vous l'averez données ? Mais nous avons dit, mettez-vous d'accord que le Parlement va continuer jusqu'à l'élection du nouveau Parlement. Mais le gouvernement aussi arrête la préparation des élections. Et nous avons dit aussi de tout faire pour qu'il y ait consensus sur l'ensemble des questions. Monsieur le Président, merci. Merci.